Positionnez la plaque de fixation en respectant un dégagement de 15 cm de tout objet au mur. Accrochez le support mural. Percez le trou pour la tuyauterie afin qu'elle soit en ligne avec le tubiot de sortie. Pour assurer un drainage efficace, faites un trou avec une légère pente de 5 à 10 degrés vers le bas et vers l'extérieur. Faites passer le fil d'alimentation au centre du trou puis tirez-le vers l'avant. Ouvrez le panneau. Dépissez le couvercle de la boîte de connexion et retirez-le. Retirez également le couvercle protecteur de l'unité afin de faciliter son installation au mur. Retournez l'unité. Positionnez les tuyaux de cuivre et modifiez la sortie du tuyau de drain, si nécessaire. Lorsque le tuyau de drain est positionné du même côté que le tuyau de cuivre, attachez-les ensemble avec un ruban adhésif. Faites passer les tuyaux par le trou percé dans le mur. Assurez-vous qu'une unité intérieure est solidement ancrée au mur. Pour le branchement de l'unité intérieure, référez-vous au tableau de câblage de l'appareil. Branchez le fil d'alimentation électrique au bon terminal selon les codes de couloir. Une fois les connexions faites, réinstallez le couvercle de plastique protecteur sur l'unité intérieure et assurez-vous de remettre toutes les vis du boîtier. Remettez le couvercle de la boîte électrique en place et vissez-le. Sortez la sonde de température ambiante et insérez-la dans la rainure prévue à cet effet. Refermez le panneau. Vous avez maintenant complété l'installation de l'unité intérieure. Passons maintenant à l'unité extérieure. Identifiez l'emplacement de l'unité extérieure en privilégiant un endroit sec et non exposé directement au soleil, ni face à de grands vents. L'installation du support mural. Fixez les écarts du support en donnant compte de la structure de la maison. Vous pouvez aussi installer votre unité sur une base au sol en prenant soin de laisser un espace d'au moins 3 cm au-dessus du sol. Prenez soin de toujours mettre un ruban adhésif aux extrémités pour éviter que des particules entrent dans les tuyaux de cuivre et ne contaminent le circuit. Coupez les tuyaux si nécessaire. Pour enlever les bavures laissées par la coupe, maintenez le tuyau vers le bas pour qu'aucun morceau de cuivre ne se retrouve dans le circuit frigorifique. Insérez tour à tour les tubes à évaser à l'intérieur de l'évaseur et faites les flaires. Répétez cette étape pour le tuyau de liquide réfrigérant. Connectez ensuite le boyau de drainage au tuyau de sortie de l'unité intérieure. Utilisez un scellant à filet pour éliminer le risque de fuite. Veuillez utiliser un scellant compatible avec du réfrigérant. Alignez l'union du tuyau avec l'orifice évasé correspondant et vissez l'écrou de raccordement. Attention de ne pas appliquer une torsion trop grande car le cuivre risque de se fissurer ou s'écraser. Recouvrez le joint avec le tube isolant. Placez l'appareil sur son support et solidifiez le tout en boulonnant l'appareil au trou de fixation. Retirez les deux boîtiers protecteurs sur le côté de l'appareil, puis poussiérez le fil électrique afin qu'il ne nuise pas la connexion des tuyaux de cuivre. Enlevez les écrous qui servent de bouchons ou valves. Alignez le joint du tuyau sur l'orifice évasé. Coupez les tuyaux si nécessaire. Avec l'évasseur à tuyaux, refaire les fleurs pour ces deux tuyaux. Appliquez le scellant à filet. Utilisez le jeu de ressort à cintrer les tuyaux pour bien les positionner, puis effectuez les connexions. Une fois que le branchement des tuyaux est fait, procédez au branchement électrique. Il est important que les connexions soient les mêmes que ceux sur l'unité intérieure. Préparez votre installation pour effectuer le test de pression à l'azote. Appliquez de l'eau savonneuse autour de l'écrou et du tuyau de cuivre. Appliquez une pression à l'azote durant 3 minutes minimum. Observez. S'il y a des bulles, c'est qu'il y a une fuite. Pour effectuer le vide d'air, préparez le manomètre et la pompe à vide. Enlevez l'écrou de la valve de service. Connectez le boyau de charge du manomètre à la valve de service. Et ensuite, relie l'autre boyau de charge à la pompe à vide. Branchez également le manomètre au jauge à micro. Démarrez la pompe à vide. Ouvrez complètement le manomètre et laissez la pompe fonctionner environ 15 minutes. Vérifiez si la pression est constante et demeure à moins de 500 microns. Astuce. Pendant que le vacuum se fait, profitez de ce moment pour faire les connexions électriques et installer l'interrupteur. Une fois le vide d'air fait, ouvrez lentement les valves de liquide et de gaz à l'aide d'une clé hexagonale et enlevez le manomètre. Vissez fermement les bouchons des trois valves. Replacez les deux boîtiers protecteurs. Il est bien important d'isoler le trou fait par le passage de tuyaux à l'unité intérieure. Recouvrez les tuyaux entre l'unité intérieure et extérieure. Allez à l'intérieur et vérifiez le fonctionnement de la thermopombe à 16 degrés Celsius en climatisation et à 30 degrés Celsius en chauffage. Vous avez maintenant complété l'installation de la thermopombe à 16 degrés Celsius. ... ... ... C'est parti.